Rendez-nous nos filles en français, ce Técrito a fait le tour du monde ces derniers jours. Près de 200 adolescentes enlevées il y a un mois dans le nord du Nigeria, Paboku Aram a créé l'émoi et suscité la réaction de plusieurs personnalités du monde. Reçue ce mercredi par la ministre de la Solidarité, l'ambassadrice du Nigeria en Côte d'Ivoire a dit que son gouvernement est sous la trace des extrémistes pour la libération des filles. Je viens prendre visite de Courtoisie, ma sœur. Madame la ministre, et puis parler des problèmes qui nous regardent. Elle a aussi exprimé la solidarité du peuple ivoirien envers le Nigeria. Le gouvernement nigérien est en train de dialoguer avec les terroristes, puisqu'ils ont nos enfants. L'espoir est encore permis pour ces filles dont les familles restent anéanties par les propos du chef du mouvement yadiste depuis l'enlèvement. Anne Désiré Ouloto a exprimé le soutien du gouvernement. L'enlèvement de ces 200 lycéennes, c'est une situation que le gouvernement ivoirien condamne et ne serait tolérée ni acceptée. Nous sommes solidaires du peuple du Nigeria. Je voudrais également dans le cadre de la journée internationale des familles apporter le soutien du gouvernement ivoirien à toutes les familles du Nigeria. Depuis cet enlèvement de masques, Boko Haram ne cesse de multiplier les messages sur des vidéos qui heurtent l'opinion publique. Seulement 53 filles ont réussi à s'échapper. Les autorités nigériennes, elles, excluent tout échange de prisonniers avec les ravisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada